aux troupeaux d'un autre, ceux de son beau-père. Et nous aussi, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est très important, trop important. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire un petit commencement, « Vous n'entrerez point dans le royaume » ni dans le service de Dieu. Et quand Dieu voudra parler au prophète Élie pour le sortir de sa dépression, là encore, il se servira d'une petite chose. Dans le chapitre 19, on lit, « L'éternel passa, et devant l'éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppe le visage de son manteau. Ne vous l'ai-je pas dit, l'année dernière, à ce même endroit, Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères ? Souvenez-vous que notre Seigneur, lors du dernier souper, s'est entendu demander par ses disciples lequel d'entre eux serait le plus grand. À cette occasion, il leur a dit que le plus grand, ce serait celui qui serait le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains des lits, le Seigneur, lui, a versé l'eau et lavé les pieds de ses disciples, répondant ainsi à leur question par une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée devra suivre et que devra suivre aussi quiconque voudra servir le Seigneur. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée au chapitre 6 et au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Trois choses. Que tu pratiques la justice, un, que tu aimes la miséricorde, deux, que tu marches humblement avec ton Dieu, trois. Ah, comme ils sont devenus grands, tous ceux-là qui se sentaient si petits et qui, à leur façon, ont versé de l'eau sur les mains du prophète. Jésus n'a pas fait exception. Il est venu tout petit, nous l'avons dit, dans une petite famille pauvre, dans un pays occupé. Il a été soumis à ses parents et la Bible dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il fût le maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà donc la première leçon de l'eau versée sur les mains du prophète Élie. Outre le fait qu'Élie devait apprendre le chemin de la grandeur qui passe par l'humilité, il devait aussi faire son apprentissage de prophète. L'apôtre Paul recommande Timothée au service de Dieu et il le fait dans les termes que nous avons déjà vus, mais que je vais relire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 22. Voici ce qu'il dit. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Ce certificat d'aptitude que venait de recevoir Timothée allait lui ouvrir toutes les portes. Il avait été à bonne école, il avait un curriculum vitae qui valait son pesant d'or, et de même quand Élisée entrera dans son ministère. Son bagage pratique sera d'une efficacité percutante que la suite des événements nous apprend. Pas de tâtonnement, pas d'hésitation, il parle et agit d'emblée comme un prophète accompli et comme un serviteur parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et cela parce qu'il avait commencé et appris à verser de l'eau sur les mains d'Élie. Vous remarquerez aussi que c'était sur ses mains qu'il versait de l'eau. Je ne sais pas si de temps en temps il en versait sur sa tête ou sur ses pieds, c'est possible. Mais c'est en rapport avec ses mains que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, nous rapporte la chose sur les mains du prophète Élie. Alors, pourquoi ses mains ? Les mains du prophète devenaient l'objet de son observation et de son attention particulière. Ayant bien observé les mains du prophète, il savait maintenant ce qu'il devait faire avec les siennes. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédions, à tel point que l'on dit des amis italiens, tanto e verro che, si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. Il paraîtrait même, je ne l'ai pas vérifié, que la moitié des ramifications nerveuses du cerveau sont en rapport avec les mains. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction. Elle peut indiquer un apaisement, ou donner un ordre, ou marquer une halte, ou préciser des chiffres, ou une invitation, ou une prière, ou une menace, ou une promesse, ou un niveau, ou une reddition, ou un avertissement, une négation, un dédain. cent choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 132, verset 2, dit, « Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi, ô éternel, nos yeux sont sur toi. » cela faisait partie de l'apprentissage à discerner quelle était la volonté de son maître, et au-delà de la volonté de son maître, quelle était la volonté de Dieu. La question que nous allons maintenant poser est « Combien de temps Élisée a-t-il été à l'école de l'humilité ? » Je n'ai pas de chiffres à vous proposer, mais par déduction de certains textes de la Bible, il semblerait qu'il y ait été assez longtemps, car entre le moment où le prophète est venu lui mettre son manteau sur les épaules, et le moment où, après la traversée du Jourdain, il a ramassé le manteau du prophète, et Élie est monté au ciel sur des chars et des chevaux de feu, entre ces deux moments, retenez-le, Élisée avait perdu tous ses cheveux. Vous me dites, où avez-vous trouvé ça ? Eh bien, dès le commencement de son ministère, tout de suite après avoir ramassé le manteau, Élisée, sur la route qui montait à Bethel, a été rencontrée par quarante-deux petits garçons qui se sont moqués de son crâne dénudé et lui ont dit « Monte chauve ! Monte chauve ! » Il était chauve. Oh, je veux bien croire qu'il était atteint d'une calvitie précoce. Mais cela nous montre quand même que l'école semble avoir été assez longue. Voyez-vous, l'œuvre à laquelle il était appelé était très grande et la préparation ne pouvait pas l'être moins. Pour Moïse, les quarante années à la tête du peuple de Dieu ont été précédées par quarante années à l'école de Dieu dans le désert et pour Jésus les trois années d'un ministère qui a fasciné et frangé tant de générations ces trois années ont été précédées de trente années d'obscurité. Quand je me suis converti au mois de juin 1947 dès le début je me suis senti appelé à servir le Seigneur mais ce n'est que six longues années plus tard que mon ministère a commencé à être accrédité dans les milieux évangéliques. Avec le recul ces six années me paraissent aujourd'hui peu de choses mais à l'époque elles étaient faites d'incertitudes et cela leur donnait une longueur démesurée. C'est peut-être le sentiment de quelqu'un aujourd'hui quelqu'un sur qui s'est posé le manteau du prophète l'appel de Dieu et qui depuis lors verse l'eau de la patience de l'attente et de l'humilité et qui le fait depuis si longtemps qu'il se demande si Dieu n'a pas oublié l'accomplissement de ses promesses. Élisée et d'autres avec lui se sont souvent posés la même question mais il faut nous souvenir que les appels et les dons de Dieu sont sans repentance et que dans l'Épitre aux Philispiens au chapitre 1er verset 6 il est dit que la bonne œuvre qu'il a commencé en vous il l'achèvera. Maintenant je vais préciser un autre point important. L'appel qu'Élisée a reçu impliquait de sa part une décision celle d'y répondre et l'appel qui vous est adressé ce matin implique de votre part une décision car j'espère qu'au-delà de ma voix vous avez entendu la voix de Dieu je suis resté dans les faits généraux je n'ai pas donné de précision il y a tant de possibilités de service que je ne pouvais pas m'étendre sur des appels précisés et particuliers mais pour lui comme pour nous il y avait nécessairement une décision à prendre il devait quitter le travail habituel qu'il aimait auquel il avait donné des années de sa vie travail qui comportait toutes les garanties d'avenir le prix qu'il avait à payer était à la mesure de son appel et j'admets qu'il était grand il devait quitter son terroir ses habitudes ses amis son confort sa sécurité sa position ses parents et qui sait peut-être une douce fiancée avec laquelle il avait fait des projets d'avenir tout s'il disait oui à Dieu allait être bousculé d'un seul coup sans compter qu'on ne le comprendrait pas de s'engager dans une vie d'incertitude à laquelle rien ne l'avait préparé pour suivre un homme d'apparence rugueuse qui était aimé de quelques-uns admiré de certains craint d'un grand nombre et aguide la majorité quel prix à payer quelqu'un ce matin est peut-être face à une décision semblable quelqu'un qui a dit à Dieu oui Seigneur je te servirai Dieu vous demande maintenant de prendre une position claire sans équivoque sans plus de tergiversation à quelque assemblée ou église que vous apparteniez à vous qui avez chanté ce chant des jeunes je veux bien te suivre Seigneur je veux bien te suivre mais pas maintenant je veux bien te suivre mais à temps le Seigneur vous demande maintenant une prise de position nette sans équivoque mes amis les plus grandes destinées se sont souvent décidées dans un laps de temps très court c'est Lévi la délicate Lévi à qui le Seigneur dit toi suis-moi et qui boucle ses coffres et qui en un instant suit le Seigneur c'est Saul de Tars le futur apôtre Paul abattu au pied de Jésus-Christ et qui dira Seigneur que veux-tu que je fasse et qui ira vivre la plus prodigieuse épopée missionnaire de l'histoire de l'église primitive qui émerveillera des centaines de générations et qui fera dire de lui qu'il a été le premier après l'unique c'est Billy Graham qui se retire dans la montagne avec entre les mains une Bible à laquelle il ne croit pas entièrement et qui là seul avec Dieu dira Seigneur ta parole je la prêcherai désormais telle qu'elle est et ce sera le début de la plus grande entreprise d'évangélisation des temps modernes Oh mes amis qui évaluera jamais la somme de bénédiction que le ciel a donné à ce monde parce qu'un jour dans le secret des cœurs à la croisée des chemins de leur vie en un seul instant de décision des hommes et des femmes de la mort et des femmes C'est parti !